et bonjour bonjour mes amis bonjour bonjour à tous et à toutes ceux qui vont se réveiller vous aurez cette petite vidéo dont le sujet d'aujourd'hui ça va être les 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 cerfs volants les cerfs volants que je vous ai parlé il ya quelques temps donc je vais vous expliquer un petit peu ce que fait ici les cerfs volants qu'on met tous les jours tous les jours tous les jours dans cette période là où il ya du vent vous pouvez entendre il ya un peu de vent et je vais vous expliquer tout ça donc les cerfs volants deux mois de l'année on va dire un mois un mois et demi où il ya ce fameux vent qui qui arrive et qui est un peu frais le soir eh bien on va faire des cerfs volants alors à quoi servent ces cerfs volants et surtout surtout il faut il faut croire que ça marche voilà alors avant que je vous fasse la vidéo où je vais vous montrer justement ces grands cerfs volants qui sont fabriqués ici en thaïlande par des jeunes des moins jeunes mais c'est les garçons on va pas parler de filles car les filles ne font pas ils travaillent pas le cerf volant ça c'est jamais vu ils peuvent regarder comme ça mais c'est vrai que j'ai jamais vu de deux filles d'enfants filles travailler les cerfs volants donc déjà pour les cerfs volants vous en avez le long des routes dans cette période là vous arrêtez vous prenez un cerf volant et vous allez bien entendu faire voler ce magnifique cerf volant de partout de partout de partout voilà donc bien sûr c'est pas pour rien si je vous parle de ces fameux cerfs volants on appelle ça voie voilà et ça fait de la musique et ça fait du bruit voilà et pour quelle raison alors je vais tout vous expliquer sur les cerfs volants de lissan je vais parler que de lissan parce que dans d'autres endroits je sais pas s'ils le font mais ici ils le font et il ya une raison pourquoi ils font ça alors les enfants même les on va dire les ados et même des gens de 20 30 ans fabrique des grands cerfs volants énorme cerf volant je vous montrerai à base de bambou de cannes et aussi avec des sacs de ciment qui récupère et vont faire ce fameux cerf volant et dessous ce cerf volant ils mettent un petit ruban et c'est ce qui va faire ce bruit qui va faire ça va chanter et ça à partir de 16 heures l'après midi on va faire voler le cerf volant et on va le laisser jusqu'au lendemain matin à quoi ça sert on a aussi des choses spirituelles à savoir sur les cerfs volants c'est que ça fait du bruit et de deux ça chasse les sorcières et oui ça chasse les mauvais sort eux ils disent sorcières pourquoi parce que ils me disent eric quand il ya du vent et ben tu as des esprits des mauvais esprits qui sont dans d'autres villages et dans d'autres endroits et avec ce vent là il nage dans le vent et ils peuvent venir chez nous alors ils peuvent s'arrêter chez nous mais le piège c'est que il ya deux choses je vais vous dire c'est qu'ils peuvent aussi continuer leur chemin mais si le vent s'arrête à ce moment là ils sont au dessus de mon village on va dire ben non ça eh bien ils vont rester là tant qu'il n'y a pas un autre vent ils appellent ça les sorciers les sorcières du vent parce que comment il m'explique et parce que je lui ai posé la question j'ai dit mais dans le vent ils peuvent aussi aller à cassé visail ou aller dans d'autres endroits et c'est là où il m'a dit mais rick si le vent s'arrête sur le banc certainement ça s'arrête aussi bien sûr donc quand le vent s'arrête et s'ils s'arrêtent au moment où sont sur notre village ils vont descendre ils vont rester là tant qu'il n'y a pas d'autre vent et s'il n'y a pas d'autre vent d'ici deux trois jours quatre jours eh ben ils restent là et s'ici des mauvais esprits eh ben ça peut nous porter la poisse c'est c'est exactement ça alors qu'est ce qu'ils vont faire ils vont mettre ces cerfs volants là ils vont mettre ce ruban qui va faire du bruit et en faisant ce bruit là les mauvais esprits qui compte eux s'arrêter dans notre village eh ben ils ont peur et ils continuent leur chemin il n'y a que ce qui a s'il n'y a pas de vent qui retombe sur le village donc c'est un peu cette légende là que qu'ils m'ont expliqué et c'est pour ça que toutes les années ils me disent ça alors je leur dis mais pourquoi dans cette période là et c'est là où on en vient avec le vent c'est que qu'il pleuve ou qu'il fasse chaud les esprits restent en général dans leurs endroits c'est à dire quelqu'un qui se fait brûler son esprit reste à l'endroit où il se fait brûler donc là je vous parle comment eux ils me parlent donc je vous dis les choses qu'ils me disent eux c'est pas moi qui les invente et il m'a dit cette période là elle est très mauvaise parce que justement avec ce vent là eh ben il ya les esprits qui étaient dans un village qu'ils en ont marre de ce village là qu'ils veulent partir et aller ailleurs et ils profitent du vent pour nager ils me disent nager n'est pas voler il nage dans le vent pour aller dans d'autres endroits donc pourquoi pourquoi cette légende de la baisse ça fait partie aussi des traditions et de ces villages des traditions qui sont gardés parce que finalement je vois chaque année des cerfs volants il y en a un chaque fois un ou deux dessus les bengalos et c'est vrai que la nuit on entend les habitués ça fait un grand bruit mais ça quand même ça chante c'est ce que je vais vous montrer sur une prochaine vidéo ça chante ça fait du bruit vous verrez c'est c'est un peu bizarre et dans ce cerf volant il ya deux grandes queues qui qui représente aussi un serpent donc ce cerf cerf volant sert à faire du bruit et sert aussi justement à à faire peur faire peur aux esprits donc c'est vrai que c'est magique c'est vrai que c'est c'est des légendes des choses comme a expliqué au tout début bon je croyais que c'était pour s'amuser je me suis dit il ya du vent ils vont s'amuser à ça et voilà ils profitent que pendant un mois un mois et demi à des des coups de vent de deux jours trois jours ils vont s'amuser au cerf volant puis après à la force j'ai demandé et oui donc je franchement c'est que c'est que du bonheur de voir que toutes les années avait font la même chose les enfants ils s'amusent à faire des cerfs volants ils s'amusent aussi à faire voler des cerfs volants qu'ils achètent sur les bords des routes donc c'est une période de cerfs volants je pensais que ce sujet là ce serait bien parce qu'il y en a qui me pose plein de questions sur les traditions et moi les traditions de l'issan c'est vrai que j'adore ça donc je vais vous montrer un cerf volant déjà en vous expliquant qu'est ce que c'est là je vous ai dit pour la raison pourquoi il faut voler des cerfs volants c'est pas que pour s'amuser c'est pas que pour pour voir un cerf volant l'air parce qu'il va très très haut croyez moi il va très très haut vous verrez sur une vidéo je vous ai montré un peu la pelote de deux fils qui a et je pense que ça je demanderai combien vraiment il ya deux mètres mais je pense qu'il ya plus de 100 mètres même plus que ça voilà donc ça arrive aussi j'en ai trouvé souvent dans mon resort où je demande dans la nuit ça s'est arrêté le vent s'est arrêté et justement le cerf volant est tombé sur ce bord il sort donc on récupère le cerf volant on récupère la corde c'est folcorique aussi parce qu'on les voit parce que les cordes vont dans les rizières donc il ya des arbres il ya des choses comme ça donc on les voit grimper sur les arbres enlever cette corde donc franchement c'est que du bonheur donc voilà un petit peu ce qu'est le cerf volant ici à nissan je pensais que ça vous ferait plaisir qu'on aborde ce petit sujet donc si vous avez des questions il ya aucun souci je vous répondrai bien entendu je vais vous faire cette petite vidéo je devais la faire hier et mon voisin n'était pas là donc automatiquement j'ai pas pu faire la vidéo quand on met le cerf volant là aussi c'est folcorique des fois ça tombe des fois ça ça veut pas voler mais franchement ils sont très très fort très très fort à fabriquer ces cerfs volants donc ça vous apprendra vous aussi si vous voulez faire un cerf volant et là c'est des gros cerf volant qui reste toute la nuit quand même toute la nuit c'est en roue avec ce bruit et il ya aussi une chose aussi pour régler on va dire pour régler le son et la chanson du cerf volant ils prennent une canne combien derrière moi voilà il la coupe à un morceau ils mettent cette corde qui est attachée au ruban alors quand j'appelle le ruban c'est ces fameux ruban qui sont sur les colis adhésif à plastique vous savez quand vous recevez un colis des fois c'est attaché par des rubans c'est exactement ça donc sur un mètre un mètre un mètre dix ils vont attacher ça de chaque côté et entre la canne et ça ça va faire comme un arc au départ je croyais que c'était un arc puis non et ils attachent une corde au milieu du bois bien équilibré et de là ils prennent la corde et ils vont faire tourner comme ça et quand ils tournent comme ça ça fait le bruit que vous entendrez sur dans le ciel déjà et sous le cerf volant parce que c'est exactement ça c'est à dire qu'ils ont règle en faisant ça de là ils attachent ceci au cerf volant donc je vous expliquerai tout ça quand j'aurai devant moi le cerf volant je vous expliquerai en vous montrant vraiment donc c'est fait avec des sacs de ciment souvent on venait me chercher des sacs de ciment quand je faisais des travaux et c'est pour ça justement donc on les brûle pas on leur donne puis il y en a qui vivent de ça il y en a qui vendent des cerfs volants au bord de la route qui sont déjà faits et ils les vendent il n'y a aucun problème souvent j'ai vu ça aussi dans les temples comme hier j'étais au temple du bouddha blanc où je vous ai montré en vidéo vers la fin de la vidéo je vous ai montré deux cerfs volants c'est exactement ça mais il y en a des un peu plus gros et c'est vrai que c'est costaud et ça veut bien 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 ce bien bien travailler ce cerf volant c'est vraiment super et ce que je j'aime c'est que comme je vous ai dit les enfants qu'ils avaient 7 ans 8 ans que je les voyais dans les rizières ou au bord de leur chemin ou carrément chez eux dans la cour fabriquer justement des cerfs volants je les vois maintenant qu'ils ont 17 ans 18 ans et ils sont toujours en train de faire des cerfs volants et réparer des cerfs volants parce que ça se casse bien entendu ça vous pouvez le comprendre donc ça reste ça reste ça reste et dans les grands les grandes personnes qui ont maintenant 10 à 18 ans il ya bien sûr les voisins ça peut être leur leur neveu et tout qui sont avec eux et qu'ils apprennent à travailler le cerf volant donc c'est vraiment génial de garder ces traditions donc là je vous parle bien sûr de l'issan l'issan vous savez que ça fait maintenant 9 ans que je suis ici que je vis ici que je patrouille des temples je patrouille des villages et comme là aujourd'hui là j'étais avec des vieilles personnes qui m'expliquaient un peu comment ça se passait à l'époque et ça n'a pas changé c'est vraiment extraordinaire que ça ne change pas qu'elle vous dit de l'époque c'est 20 ans 30 ans derrière leurs grands parents leurs parents aussi surtout les parents parce que c'est les grands parents que je j'interroge ils faisaient ça après c'est vrai qu'il ya des choses qui se perdent un petit peu comme les bougies aller dans la montagne ou aller dans les rizières chercher la cire et fabriquer des bougies ça il y en a presque plus où je n'ai jamais vu par contre ce que je vois c'est que dans les temples quand les bougies fondent ils récupèrent la cire ils les mettent dans des sacs qu'ils les mettent de côté alors il ya beaucoup de ça il ya des temps qu'il ya beaucoup beaucoup de cire et là bien sûr qu'est ce qu'ils vont faire ils vont refondre et vont fabriquer des bougies et ça par contre c'est c'est toujours actuel dans les temples voilà et puis on garde aussi cette cire pour ceux qui font le concours des des plus beaux chars des plus beaux chars de cire ça c'est au mois de août avant la retraite bouddhiste il ya cette procession où les temples fabriquent des monuments qui mettent ça sur des camions tellement que c'est grand des grosses bougies des statues où ils vont fondre et vont sculpter ces ces bougies ça c'est au mois de on va dire fin août fin août au début du carême bouddhiste qui durera trois mois donc ça aussi je vous montrerai bien entendu si vous êtes avec aïlande à cette période là bien entendu voilà donc vous voyez moi je suis quand même fier de ce peuple de lissan fier de ceux qui font et qui font toujours et c'est vrai que quand vous allez venir avec moi et que vous allez être avec moi on va se retrouver 30 ans 40 ans en arrière et oui même s'il ya des téléphones même si à la télévision c'est vrai qu'au début de la télévision ici quand je vois des la télévision il y avait il flouté les pistolets il flouté les cigarettes là on le voit plus fait un moment qu'ils floutent plus ces choses là donc les couteaux les choses comme ça puis il n'y avait pas de il n'y avait pas de film de combat dur là maintenant ça commence à se dégager donc il ya cette évolution la visuelle de la télévision mais sans plus sans plus donc il ya une petite évolution mais comme je vous ai dit et c'est ce que je vous montre et vous fait découvrir à chaque fois dans mes excursions quand vous êtes avec moi c'est cette vie là qui ne change pas cette vieille vie on dit et pourquoi je suis fier c'est que moi en france c'est vrai que c'était mieux avant voilà je suis une personne que c'était mieux avant je préférais avant les années 80 et choses comme ça c'était mieux avant et ben là finalement je me suis retourné j'ai fait un petit bond en arrière et je suis 30 40 ans en arrière en thaïlande et à nissan voilà donc je fais en sorte d'être au maximum proche de cette tradition qui sont vraiment belle vraiment vraiment belle et je les vois que ce soit dans les villages que ce soit dans les dans les temples comme là tout à l'heure j'étais en train de discuter pour la prochaine la prochaine on va dire la prochaine cérémonie qui va être dans ce temple là où je suis au temple noanguila il va avoir une 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 cérémonie extraordinaire c'est comme je les aime alors qu'est ce que c'est ces cérémonies c'est un peu du chamanisme c'est un peu du bouddhisme et c'est un peu de l'hindouisme donc je vous mettrai ça ça sera pour le mois d'avril dans quatre mois il y aura vraiment une belle cérémonie ici je serai là parce que je suis j'assisterai aussi à cette cérémonie là je serai aussi avec des des grandes personnes des chamans qui vont venir de pas mal d'endroits je vais être aussi avec des loci des loci femmes des loci hommes je vous expliquerai ça sur une autre vidéo et je vous expliquerai toute cette cérémonie alors au tout départ j'avais fait des vidéos sur des cérémonies comme ça où je connaissais pas trop je connaissais pas leur rituel je ne savais pas pourquoi ils faisaient ça pourquoi cette personne mettait cinq six cigarettes à la bouche et fumer cinq cigarettes à la fois pour être en transe et des choses comme ça donc ça fait partie aussi du bouddhisme et ça fait partie aussi des traditions donc sachez que les traditions c'est ma passion et je vais vraiment chercher dans les détails pourquoi ils font ça et c'est ce que je vous fais découvrir dans mes reportages dans mes lives donc vous serez avec moi ça se passera le soir donc ça sera l'après-midi chez vous je vous ferai découvrir ce monde qui est un peu spécial pour ceux qui n'ont jamais vu ça peut faire peur aussi pour ceux qui n'ont jamais vu et bien sûr pour ceux qui ne comprendront pas je vous expliquerai qu'est ce qui se passe dans les détails donc ça ce sera au mois d'avril donc on a encore un peu le temps et là pour quatre mois mais j'étais en train de d'être avec le moine tout à l'heure parce qu'on travaille beaucoup ensemble et c'est vrai que je vais vous dire quelque chose il le fait pour moi il le fait pour moi parce que au tout début quand j'étais ici il ya j'ai vu cette cérémonie dans ce temple et depuis il n'y a pas eu de cérémonie comme ça et moi comme je vous ai dit je vais chercher les traditions je vais chercher des choses que j'ai vu peut-être en reportage peut-être ici mais des choses qu'on me dit aussi donc je vais chercher ces ces petites choses qui me têtient et je fais ce qu'il lui dire j'ai on l'appelle l'emport donc l'emport donc c'est le père c'est le grand moi d'ici j'aimerais j'aimerais qu'on fasse une cérémonie comme ça ici ça fait longtemps que je l'avais vu j'étais avec michael michael avait pas trop aimé parce que il avait peut-être peur peut-être moi aussi c'est j'avais pas peur mais c'était quand même impressionnant parce que je ne savais pas je ne savais pas pourquoi il faisait ça pour quelles raisons pour voilà et je ne savais pas qui était qui et qui travaillait avec qui donc je vous en dis pas plus parce que ça serait trop compliqué et vous n'aurez pas les images donc ça sera difficile pour vous à comprendre ces choses là mais maintenant que je sais et maintenant que aussi je sais que mois d'avril on va faire une cérémonie comme ça c'est pour ça que je vous le dit et je suis content content un pour cette cérémonie est content de deux c'est que finalement ce grand moine bouddhiste avec qui je suis très souvent parce que tous les jours où j'apprends avec lui il me fait plaisir parce qu'il me fait vraiment plaisir voilà parce que une cérémonie comme ça coûte cher très cher et il ya beaucoup d'organisation à faire et toutes ces années après cette cérémonie chamanisme on va dire comme ça pour vous comprendre un petit peu je faisais que lui dire j'aimerais qu'il y ait une cérémonie comme ça pour que je puisse filmer pour que je voie ça parce que c'est très très beau les habits sont très beaux les femmes qui dansent qui sont dans l'hindouisme elles sont très belles ils sont élégantes il ya beaucoup de couleurs de paillettes il ya beaucoup de musique hindou donc de shiva la plupart c'est shiva ganesh mais beaucoup shiva beaucoup shiva donc cette musique c'est paillettes c'est rituel je faisais dire j'aimerais j'aimerais que de revoir ça parce que finalement je croyais que c'était toutes les années qui faisait ça et quand je lui posais la question me dit non ça c'est spécial c'est c'est pas tout le temps tout le temps tout le temps donc il y avait quand même une cérémonie bouddhiste pour la son crâne donc c'est un tamboune mais ce n'est pas cette cérémonie là que je lui posais comme question et là ça fait quelques jours déjà qu'il m'a dit il m'a dit eric au mois d'avril on va on va faire ce que tu aimes donc j'ai été content parce que je sais qu'il fait pour moi il fait vraiment pour moi voilà et ça je vous expliquerai pourquoi il le fait pour moi quand on fera cette cérémonie au mois d'avril dans quatre mois voilà donc vous aurez des vidéos vous aurez beaucoup beaucoup de choses à voir et à découvrir et c'est vrai que je ferai un super reportage je je m'organiserai de mettre plusieurs caméras que je puisse un vous parler et de qu'on puisse filmer pour ce que ça intéresse et j'attends de savoir qui va venir pour vous expliquer aussi parce qu'il y a des grands grands chaman qui sont vraiment respectés de toute la thaïlande donc c'est ça que je vais vous expliquer un chaman c'est pas rien donc c'est pas des gens qui vont faire du mal voilà déjà c'est pas des gens qui vont faire des cérémonies pour tuer quelqu'un ou n'importe quoi malgré qui je pense qu'ils pourraient le faire mais ne le feront pas parce que finalement c'est que le bien qu'ils font c'est lui aussi on appelle ça des nous aussi sont souvent en bas à un blanc ils ont des pots de de tigres sur eux ou de lions donc je vous expliquerai tout ça il ya des serviteurs aussi des serviteuses qui sont à ses côtés qui qui le servent mais c'est c'est pas que ça c'est pas que ça je peux pas vous expliquer en détail là sans que vous regardez vous voyez pas de vous même ce qui se passe voilà donc ça c'est un événement qu'il faut justement pas manquer avec hérite island parce que franchement je vais vous faire un joli reportage parce que justement j'ai déjà vu sur j'ai déjà vu ça et j'ai assisté à ça et là je vais être un peu plus dans les détails avec avec ces personnes là qui sont vraiment un peu vraiment spécial vraiment spécial voilà donc voilà un petit peu pour les cerfs volants vous savez je vais vous faire une vidéo où vous expliquer sur le cerf volant donc aujourd'hui ou demain car aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à faire donc je vais me mettre un peu être de partout avec les retraites bouddhistes et c'est vrai que je me régale de vous faire découvrir tout ça je me regarde de filmer de d'être avec des gens qui de temps en temps viennent à nissan faire des retraites bouddhistes donc là il ya un petit souci justement sur ça c'est que il ya beaucoup de monde qui devait venir au mois de janvier donc le 9 janvier il y a cette fameuse grande grande retraite bouddhiste une des plus grandes on va dire de l'issan du coin surtout de la commune de roy qui viennent donc des moines qui viennent de toute la thaïlande et des îles aussi malgré le ce qu'il ya c'est que ils ont annoncé qu'il y avait du covi donc je pense que ça sera fermé et qu'ils ne pourront pas venir donc il y aura les moines qui sont ici à nissan voilà donc il y aura je pense un peu moins de monde ça arrive de partout de shang mai shanghai de kanjalaburi j'en connais de bangkok bien entendu de phuket l'année dernière il y en avait de phuket des grands moines du temple de phuket qu'au samui il n'y avait pas la première année il y en avait mais là il n'y en avait pas l'année dernière donc c'est pour ça il ya des grands moines qui vont venir ici il y aura des méchis il y aura des pochis et là aussi en détail on ira voir et c'est ce qui vous intéresse le plus justement on va être plus basé sur la méditation je vais vous montrer leur méditation je vais vous montrer vraiment en détail et je ferai un peu l'interprète de la méditation parce que la méditation c'est pas que rester statique et rien écouter justement je vais vous montrer que on fait de la méditation en écoutant un maître de méditation donc je serai à l'écoute moi aussi je pratiquerai aussi bien entendu ça c'est normal comme toutes les années mais je vous ferai des reportages en vous expliquant vraiment qu'est ce que c'est la méditation ici à quoi le sert surtout et vous allez voir que ce soit des enfants des écoles ou alors des grandes personnes qui qui sont là ça va être des méchis des pochis des moines qui vont faire de la méditation et ça vous le saurez et vous verrez vous verrez je me languis tellement que j'en perds mes mots donc vous verrez tout ça avec les taïwan donc le sujet d'aujourd'hui c'est un peu long là mais ça vous informe aussi comme ça ça pourra on va dire s'il ya des gens que vous connaissez qui aime la méditation qui aime ces choses là que je parle à chaque fois mais partager la vidéo dites-leur aussi devenir sur mon facebook ils seront les bienvenus bien entendu ça vous le savez par contre quand ils me font une demande dites moi que c'est pour regarder des choses de l'issan pour regarder la méditation qui me disent ce qu'ils veulent parce que actuellement j'ai 192 personnes qui sont en attente de savoir ce qu'ils veulent après même si c'est que pour regarder dites moi le vous n'êtes pas obligé de me parler à chaque fois vous n'êtes pas obligé de parler aux gens qui sont sur mon facebook il n'y a aucun problème vous pouvez être sur mon facebook et regarder les reportages regardez les films et voilà et les live des ritaillants il n'y a aucun souci voilà et pour ceux qui veulent venir chez moi il n'y a encore aucun souci à part qu'il n'y a pas d'avion actuellement donc il faudra prévoir aussi par la suite parce qu'il ya beaucoup beaucoup de gens qui comptent venir après cette histoire à la maison donc vous êtes nombreux nombreux et nombreuses et c'est vrai que je me dis finalement ils ont aimé mes reportages ils ont aimé ce que je mets ils ont aimé aussi ce coin de thaïlande qui est pas connu mais connu il n'y a pas de tourisme ici et tant mieux et le peu de touristes qu'il ya et ben ils sont avec moi je vous inspirerai aussi tout ça pour venir chez moi à nissan dans mon petit hôtel le bouddha bengalo et vous verrez vous passerez 10 jours 15 jours une semaine avec moi à découvrir tout ce que vous avez vu tout ce que je dis à chaque fois dans mes lives voilà donc je vous fais de gros bisous je vais partir au temple je vous ai à très bientôt prochaine vidéo ça sera avec avec le cerf volant moi je vais dire que c'est on va dire le chasseur des sorcières comme ils disent allez bye bye et à très bientôt